Bonjour, j'espère que vous allez bien ce mardi. On est quel jour ? Quel jour on est ? Ça la fait toujours rire quand on dit ça. Nous sommes donc mardi 9 juillet, ça y est. Ah c'est la nœud de mon cousin d'ailleurs. Vendredi c'est l'anniversaire de Nila, tu vas avoir quel âge ? Deux ans. Non, tu vas avoir quel âge ? Deux ans. Deux ans, c'est bien mon amour. Tu vas avoir deux ans. Il est 9h du matin, je m'apprête à aller à la pharmacie pour Nila parce que depuis ce matin, elle a plein plein de gros boutons qui lui poussent au niveau des jambes. Tu mets tes sandales ? C'est bien mon cœur. Elle en a plein sur les jambes. Alors il n'y en a que sur les jambes, on dirait vraiment qu'elle s'est fait piquer par quelque chose. Au début je me suis dit c'est pas possible, elle fait une réaction, c'est trop bizarre quoi. Mais vraiment des gros boutons bien rouges, on voit qu'elle s'est fait piquer par quelque chose. Mais je vais chercher un petit peu partout, je vois pas trop par quoi elle puisse faire piquer. C'est vraiment bizarre. Donc je vais m'arrêter à la pharmacie quand même pour demander à la pharmacienne si jamais elle sait d'où ça vient. Ça la gratte donc elle me donne au moins une petite crème pour pas qu'elle se gratte et tout. Enfin voilà, que ça arrête de la démanger. Voilà, ensuite je rentre, enfin j'emmène Nila chez ma maman. Je le répète mais ma maman c'est sa nounou donc c'est elle qui la garde mais parce que c'est son métier. Pas parce que j'ai envie de la refourguer à ma maman, pas du tout. C'est juste que c'est son métier, elle garde d'autres enfants et Nila la garde aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'emmène là-bas, je le répète parce qu'il y en a certaines des fois qui ne savent pas et qui me demandent pourquoi elle va chez ma maman la journée. Voilà, donc je l'emmène chez ma maman. Ensuite je rentre à la maison. Il faut que je vous montre parce que j'ai reçu une bonne partie de la décoration de Nila pour dimanche parce qu'on fête son anniversaire dimanche. Donc j'ai reçu quand même une bonne partie de tout ça. Donc je vous montrerai ce que j'ai acheté, un petit peu le thème de son anniversaire etc. T'es en train de mettre tes chaussures ? Regardez, je sais pas si vous voyez ces gros boutons là sur les jambes. Tu mets tout seul ? Mais c'est génial ! Mais c'est par contre, fais voir. Ah si c'est bon, c'est la bonne chaussure. Allez, je sais pas si on va bien voir mais elle en a un gros ici. Elle en a un juste à côté. Elle en a un petit qui est en train de pousser aussi ici. Enfin, elle en a vraiment de partout partout. Fais voir ? Fais voir ? Enlève ta suffis mon amour pour parler. Tu vas aller la poser dans ton lit ? Oui. Allez, vas-y. Merci de quoi ? Tu montres quoi mon amour ? Ta veste. Ta veste ? Ah oui, elle est trop belle ta veste. C'est qui qui te l'a offerte ? C'est Florent. C'est Florent ? T'es jolie. Ce matin, on a même ressorti la petite veste parce qu'il fait que 23 degrés dehors. Et le soleil se cache un petit peu. Il y a un petit peu de vent donc j'ai pas envie qu'elle attrape froid. Du coup, je lui ai quand même mis la petite veste. Moi, je vais sortir avec ma robe. J'ai lavé ma robe Stradivarius du coup pour la porter. Je l'aime trop. Et d'ailleurs, à chaque fois que je la mets, on me demande d'où elle vient. Donc je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. On est trop trop bien dedans. J'aime trop. Ça change des robes courtes. J'aime beaucoup. On y va ? C'est tout bon ? On va prendre le sac ? Oui. Allez, go. Tu dis à tout à l'heure au vlog ? Attends, on va. Je viens rentrer à la maison. Il est midi moins 5. Je vais aller me faire manger parce que j'ai déjà faim en fait. Là, j'ai déjeuné tôt ce matin. Du coup, j'ai quand même assez faim. En fait, je vous avais dit en ce moment, on se réveille un petit peu plus tôt que d'habitude quand même. Enfin là, ce matin, c'était 7h30. D'habitude, Nila, son heure le matin, c'est 8h30. Mais là, depuis qu'il fait très chaud et surtout depuis qu'elle ne porte plus de couche la journée, le matin, elle se réveille. Elle me demande d'aller aux toilettes. En fait, c'est la première chose qu'elle me dit quand elle se réveille. Maman, je veux faire pipi. Alors qu'avant, c'était maman, tu prépares le bibi ? Et je vous avais filmé sur Instagram quand elle me disait tu prépares le bibi ? Et maintenant, ça a changé. Et du coup, forcément, je pense qu'elle se réveille plus tôt. Enfin, maintenant qu'elle se réveille un petit peu et qu'elle sent qu'elle a envie d'y aller, à mon avis, ça la réveille. Et forcément, c'est un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc, on déjeune plus tôt. Et j'ai faim aussi plus tôt. C'est vrai que moi, j'aime bien le midi attendre au moins 13h pour manger quand je suis à la maison toute seule. En général, le lundi, mardi et jeudi, je mange toute seule à la maison. Le mercredi, ma maman souvent ne travaille pas. Donc, on mange toutes les 3 avec Nila. Et le vendredi, Kevin termine à midi. Donc, on mange tous les 3 aussi. Mais quand je suis toute seule à la maison, j'aime bien attendre un petit peu au maximum en fait. Tirer au maximum pour ne pas avoir faim à 4h. Et puis avoir faim après quand Kevin rentre du boulot le soir. Et manger pas trop tard non plus parce que c'est pas bon manger trop tard. Mais voilà, j'aime bien faire ça comme ça. Mais là, j'ai faim. Donc, je vais manger maintenant. Et ouais, du coup, maintenant, Nila se réveille un petit peu plus tôt le matin. Après, bon, il fait très très chaud aussi dans sa chambre. Donc, je pense que ça joue aussi à la chaleur. Alors, forcément, c'est pas agréable pour dormir. Là, ce matin, comme je vous disais, il faisait plus frais. J'ai réussi à... Il fait 24,9 dans la maison ce matin. Il faisait même 23 quelque chose. Mais bon, là, forcément, ça va réaugmenter un petit peu. Mais si on pouvait éviter de remonter à 28 déjà dans la maison, ce serait vraiment bien. Même 27,5, pas plus, ce serait cool. C'est beaucoup plus agréable. En fait, là, c'est le temps idéal, je trouve, pour... Si ça pouvait être comme ça tout l'été, ce serait trop beau, quoi. Il fait un peu frais le matin. Donc, tu peux sortir avec les enfants, balader le matin à la fraîche. C'est trop cool, aller au parc et tout. Après, t'as chaud l'après-midi, mais t'as pas trop chaud. Enfin, c'est pas dangereux pour les enfants. Parce que là, c'était ça, en gros. C'était hyper dangereux les après-midi. On pouvait rien faire. Tu restes enfermé, c'est nul. Alors que là, c'est le bonheur. Franchement, ils ont prévu ça toute la semaine. Donc, c'est super cool. Bref, je vous raconte ma vie. Mais bon, c'est ça dans les vlogs souvent. Je vais me faire à manger, du coup. Il reste une salade de concombres tomates feta que j'ai fait hier soir. Il ne reste pas grand-chose de la salade d'hier soir, du coup. Mais je vais manger ça avec les raviolis fourrés au fromage de chèvre et fines serbes. C'est des grands raviolis en plus. Je vous avais dit dans le vlog retour de course que j'adorerais me faire ça avec un filet d'huile d'olive et un petit peu de pécorine par-dessus. C'est super bon. Je vais m'en faire un petit peu, puis j'en laisserai pour ce soir pour Kevin et Mila, je pense. Ils en mangeront comme ça quelques-uns. C'est pas la grande cuisine, mais clairement, là, c'est... Quand je suis toute seule le midi, je n'ai pas envie de cuisiner exprès pour moi. Donc là, ça ira très très bien pour ce midi. Moi, j'adore ça. Donc voilà, ça ira très bien. J'ai mis mon noix à bouillir. Du coup, en attendant, je vais vous montrer un petit peu le style et la décoration que j'ai acheté pour l'anniversaire de Mila. Comme je vous ai dit, on le fait dimanche. J'ai tout commandé sur le site Save the Déco. Il n'y a pas tout parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai gardées l'année dernière. Et je vais m'en resservir parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent un petit peu dans le thème. J'avais pris pas mal de choses assez blanches. L'année dernière, c'était blanc et doré, principalement. Il y avait une toute petite touche de rose, mais vraiment légèrement. Et là, je vais faire plus dans les tons rose et doré et un petit peu de blanc aussi. Un peu de rose gold. Enfin voilà, j'espère que ça rendra bien. Je ne sais pas trop. J'ai toujours une idée en tête, mais après, tu ne sais pas trop comment ça va rendre tant que ce n'est pas installé. Donc là, j'ai hâte de voir. Déjà, la grosse pièce de la décoration, je pense, c'est un petit peu ce qui va tout faire dans la déco. C'est cette arche de ballon que j'ai pris, que je trouve magnifique. Il y a 70 ballons à l'intérieur, des blancs à l'intérieur, des transparents, des ballons confettis transparents avec les paillettes rose gold dedans. Je trouve ça magnifique. Des gros ballons rose gold aussi. Il y a 4 mètres de ballons en fait et je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est vraiment canon. On va faire ça dans le jardin de mes parents. Je vais essayer de mettre une toile de fond aussi derrière la table pour que ce soit plus joli. Parce que sinon, après, dans le jardin, je trouve que ce n'est pas forcément très très beau avec les arbres derrière. J'ai pris ça, c'est pour mettre des bonbons à l'intérieur, je pense. C'est des petites boîtes à popcorn, mais je pense que je mettrais... Peut-être que je ferais un peu de popcorn, mais je pense que j'y mettrais des bonbons pour les enfants. Et dans le même esprit, c'est un peu couleur écrue et dorée. J'ai pris ça pour les cupcakes. C'est pour mettre les cupcakes à l'intérieur, quoi, tout simplement. Ensuite, je vous avais montré le thème, puisque j'avais acheté les serviettes sur Amazon. Et là, j'ai pris les verres qui allaient avec. Le thème comme ça, Happy Birthday en rose et doré. Je trouve ça magnifique. Et pour la petite histoire, j'avais acheté les assiettes il y a des années... Il y a deux ans, j'avais acheté les assiettes en fait, parce que je les trouvais trop belles. Au début, je ne savais pas si je les gardais pour mon anniversaire, mais je trouve que ça faisait très estival. Et je ne m'en étais jamais servi, parce que je ne sais pas. Je m'étais dit que je verrais, peut-être que je m'en servirais un jour. Mais l'année dernière, je voulais tellement faire le thème Oh Baby, blanc et doré, que j'avais adoré. J'avais eu un gros coup de cœur. Cette année, limite, j'aurais refait la même chose. Mais après, je me suis dit, bon, ce n'est pas cool. J'aimerais bien qu'elle ait des souvenirs et des univers différents à chaque anniversaire. Donc j'ai pris celle-là. J'en ai repris évidemment deux paquets. Et des verres, pareil, j'en ai pris deux paquets comme ça. Et j'ai pris aussi des verres blancs et dorés pour trancher un petit peu, pour ne pas que ce soit trop rose non plus. J'aime bien les sprays roses comme ça, mais pas trop non plus. Les serviettes que je vous avais déjà montrées, du coup, qui allaient avec. J'ai pris des ballons confettis roses, du coup, cette fois-ci. L'année dernière, ils étaient dorés. Ils étaient magnifiques, je l'avais adoré. J'ai pris un gros ballon étoile comme ça, rose gold. Je le trouvais trop trop beau. Ça, c'est des confettis dorés, il me semble, à l'intérieur. C'est un canon à confettis, en fait, que vous explosez. Ça sort plein plein de petites paillettes confettis. Et ça, je pense, ça peut être sympa pour faire des photos. Donc, j'essaierai de faire des photos avec. Je vous mettrai sur Insta. De toute façon, vous verrez dimanche, je vous ferai des petits stories. Donc, je vous remettrai mon compte Insta en barre d'infos, si jamais vous voulez voir. Et là, j'ai pris des lanternes roses. Il y en a cinq, si je ne dis pas de bêtises à l'intérieur. Ouais, cinq lanternes roses. Alors, normalement, ce n'est pas ce rose-là. C'est un rose beaucoup plus clair. Moi, je pense qu'on le voit un petit peu ici. Je ne sais pas si vous verrez. Mais le rose, il est beaucoup plus clair qu'ici sur la photo. Je n'aimais pas trop, mais il est plus comme ça, vous voyez. Et ça, j'en avais pas mal en blanche, il me semble, de l'année dernière. Donc, je vais réutiliser celles que j'avais déjà, qui sont chez mes parents. Et en dessous, c'est une lanterne. Un peu dans les tons de pêche, parce que j'avais envie de trancher un peu. Je trouve que ça fait joli, comme ça, le doré, le rose et le pêche. Et après, bon, il reste plein de choses chez mes parents. J'ai acheté aussi des bonbonnières pour faire un genre de candy bar, comme j'avais fait l'année dernière. Donc, j'ai racheté des bonbonnières, parce qu'évidemment, j'en avais cassé. Kevin m'a cassé un couvercle aussi, là, cette semaine. Et quoi d'autre ? Je ne sais plus. J'ai un mur à donuts aussi que j'avais acheté l'année dernière. Je m'en étais servi, je trouve que c'est hyper sympa. Peut-être que je m'en servirai aussi. Et donc, il faut juste que j'achète le rideau toile de fond pour mettre derrière la table. Parce que sinon, avec les arbres derrière, je trouve que ça ne fait pas forcément joli. Même pour faire des photos, je trouve que c'est plus sympa sur un fond blanc. Et je pense que je vais racheter quand même deux, trois décorations quand même. Et pour le gâteau, c'est ma maman qui s'en occupe. J'aimerais bien qu'elle fasse un naked cake. Parce que je trouve que c'est hyper joli. J'adore, je trouve que c'est le gâteau vraiment magnifique. Et puis, ça change de ce qu'elle a eu l'année dernière. L'année dernière, elle avait un number cake avec son... Bah, le 1, j'étais en train de faire le 2, mais non, elle avait un an du coup. C'était super joli et très très bon. Mais là, cette année, j'avais envie de faire différemment. J'ai envie de changer un petit peu chaque année, qu'elle n'ait pas la même chose à chaque fois, que ça change. Je trouve que c'est sympa. Voilà, je vais aller mettre mes pâtes parce que je sens que l'eau est en train de bouillir et ça me donne très très faim. Finalement, ça fait une belle assiette quand même. Je ne pensais pas, mais j'en ai fait pas mal en fait. Comme je l'ai dit, je mets le pécorine comme ça avec du poivre et un filet à l'huile d'olive sur les pâtes. Et j'adore ça. Je ne sais pas bon, mais moi, j'adore ces pâtes comme ça fourrées au fromage de chèvre, à la ricotta, aux épinards. Je trouve ça super bon. Donc voilà, bon appétit. C'est 17h, je vais récupérer ma poupée et j'emmène toute la décoration de l'anniversaire de Nila chez mes parents. Il y a un requin là-bas par terre. Je le déteste, Joanne Nila, je me trouve juste horrible. Donc j'emmène ça, comme ça, ça sera déjà fait. Ça sera de ça de moi à emmener dimanche. Regardez toutes les tomates qu'il y a dans le jardin. Il y en a plein, plein, plein. Il y en a vraiment une tonne cette année. Ça a bien poussé. Et là, il y en a des beaucoup plus grosses. Je pense que c'est des cœurs de bœuf qu'elle a plantées. Elles sont très très grosses. Elles ont bien grossi. Hâte qu'elles rougissent là, celles-ci, pour voir comment elles vont être. Elles sont vraiment énormes. Mais il y en a vraiment de partout, partout. Les petites tomates cerises, par contre, ça pousse super bien ça. Coucou mon bébé ! Bon, il est 18h15, on vient d'arriver devant la maison. Et petit problème, j'ai perdu mes clés. Je ne sais pas comment c'est arrivé, puisque je suis partie de chez moi avec mes clés. J'ai ouvert ma boîte aux lettres. Je suis partie chez ma maman récupérer Nila. Bah oui, je ne sais pas où elles sont, mon amour. Et j'ai perdu mes clés, donc on ne peut pas rentrer à la maison. Kevin n'est toujours pas rentré et ne répond pas à son téléphone. Donc pour l'instant, on est bloqués ici avec Nila et on ne peut pas rentrer. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Est-ce que je les ai laissées dans la boîte aux lettres ? En sachant qu'il faut de toute façon les clés pour que je la referme. Ou alors est-ce que je les ai fait tomber par terre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas les clés. Donc c'est bien embêtant. On est coincés dans la voiture à attendre que Kevin réponde à son téléphone. Mais Kevin ne répond jamais à son téléphone. Donc du coup, on est bloqués. Voilà, on va attendre. Je vais essayer de le rappeler une cinquième, sixième fois peut-être. En espérant qu'ils répondent. Bon, ça y est, finalement, on est bien rentrés à la maison. Kevin était là en fait, donc il nous a ouvert la porte. Mais moi, je n'ai toujours pas retrouvé mes clés. Donc je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Peut-être que je l'ai mis dans un sac de décoration que j'ai emmené chez mes parents tout à l'heure. Mais je trouve ça bizarre. Donc j'ai regardé un peu par terre. Elles ne s'y étaient pas. Et dans la boîte à l'air non plus. Donc je ne sais pas où elles sont. Coucou. Bonjour. Est-ce que tu as sorti une poubelle ? Non. Non, j'y ai pensé à la porte parce qu'on a un local poubelle. Il nous faut les clés pour ouvrir. Tu n'as plus le courrier par contre. J'ai pris le courrier et après je suis allé dans la voiture. Non, mais je vais voir la boîte à l'air. Ça se trouve que tu es allé sur la boîte à l'air avec quelqu'un des amis. Oui, peut-être. Et les amis dans la boîte à l'air. Voilà, mais au moins on n'est pas resté bloqué pendant mille ans d'heures. Parce que je me suis dit Kevin s'il ne répond pas et qu'il ne répond pas et qu'il ne rentre pas tout de suite. On va rester super longtemps. Et vu que Nila en plus elle ne met plus de couche, c'est un petit peu compliqué. Il faut vite rentrer à la maison quand même. Elle avait envie d'aller aux toilettes ou quoi. Donc du coup je n'avais pas envie de rester 30 minutes à attendre dans la voiture. Mais c'est bon, on est bien rentré à la maison. Kevin venait de faire cuire des pâtes en plus. Donc je pense qu'à mon avis, vu qu'il n'a pas fait de sauce, j'ai vu qu'on va manger ça avec du pesto. Parce qu'il y avait du pesto ouvert, il a fait une salade de pâtes ce week-end avec Nila quand j'étais brunchée avec des copines. Donc je pense que c'est ce qu'on va manger ce soir. Et puis pendant ce temps-là, madame, elle est en train de détruire tout ce qu'il y a dans le placard. Elle enlève toutes les photos. Ah mon amour. Vas-y, ne te gêne pas, mon amour. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais ? C'est quoi qui sent mauvais ? Crac. J'arrête pas de dire à Nila de pas toucher l'argent, les pièces comme ça, parce que j'ai toujours que ça sent mauvais. Moi je déteste toucher l'argent comme ça et ne pas me laver les mains juste derrière. Et du coup je dis toujours que ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et voilà, petite salade de pâtes du coup faite par Kévin. Avec quoi à l'intérieur ? Des tomates, des olives ? On n'a pas mis de candichons. Tomates, olives, comté. Moi j'ai rajouté du gruyère par-dessus parce qu'avec le pesto j'aime bien, c'est une salade de pâtes au pesto. Il a déjà mangé deux bonnes assiettes sur sa petite table. Et elle mange à tous les rateliers, donc voilà, elle continue de manger encore. C'est mon pote. Tu veux quoi ? C'est mon pote à elle. Qu'est-ce que tu manges là ? C'est pas ça, papa. C'est normal ça ? Ça c'est du pesto. Du pesto. Du pesto. Et c'est normal que tu sois encore en train de manger ? Du pesto. C'est à papa ça ? Non. Si, si. Moi c'est un pesto. Bon, après cette journée très light en nourriture, n'est-ce pas ? J'aurais mangé des pâtes à midi et des pâtes ce soir. Je suis en train de galérer pour ouvrir mon congèle. Avec Kévin, on a trop envie de manger un Snickers. On a vraiment pas mangé beaucoup de glace là depuis le début de l'été, mais on a trop envie de manger ça ce soir. Il avait acheté ça aussi pour Nila, elle aime trop les glaces avec les petits Smarties comme ça, on lui donne de temps en temps, elle adore ça. Donc je me rattrape après demain. Enfin quoi que demain, je suis avec Nila et ma maman, à mon avis on va sûrement manger dehors, donc c'est pas dit que ce soit très light encore une. Bref, on a très envie de manger ça ce soir, donc on va se faire un petit plaisir et on va essayer de trouver quelque chose à regarder à la télé aussi. Je suis en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder et je vais le clôturer avant d'oublier de le faire. J'espère qu'il vous aura plu normalement, je vous retrouve demain moi pour un prochain vlog, donc ça c'est super cool. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous !